salut la compagnie première vidéo commenté on va essayer de faire un nouveau format pour cette année aujourd'hui on est à un spot bien connu un peu trop connu en ce moment le scafland ou scaffactory selon comment c'est direct avec du lourd voilà ici abyss osmose et de la scaphonneur grapho déco sur facebook pour ceux qui connaissent on va déjà faire le tour du bâtiment projet de scaf en cours c'est bon on va se m'en régarer voilà quelques petites écritures sur au web en russe Nesco, le poteau, alors en fait c'est à l'origine une usine de draps de textiles qui par la suite était repris par une entreprise automobile et pour ne pas avoir à payer trop cher à mèner de quelqu'un, ah c'est à l'escoche, pour ne pas avoir à payer trop cher ils ont délocalisé, tout simplement sa mère, un petit jeune, un scapeau, un scapeau voilà l'entrée de scap, ça va, donc ici Valère Graffiti et Scaphoneur, cette affaire date déjà il y a un petit moment l'impact, j'ai tapé un petit trip sympa, je vous mettrai la photo Nesco, la petite nana, elle a cette scape cette scape, bien sûr voilà on montre pas parce que c'est du travail en cours on va passer par là d'abord c'était un grand lieu là, obligé, des centaines de personnes devaient travailler ici celui-là, celui-là qui déchire pas mal, je ne sais pas si vous voyez bien, à gauche, à bisse, à scape, à droite personnellement, à la petite galerogrément sans silence, mais la petite amorte a pas mal vu le genre c'est arrivé des 15 ans, celui-là, c'est la petite amorte telle que j'ai accueilli j'ai beaucoup de masques pour aller loin, c'estine de communique, c'est aussi le genre c'est la petite amorte嗎 diagonal donc on pense qu'il y a plus bien dans les 100 000 exposateurs c'est s'ils réconnu, c'est le genre qui est large, c'est à la petite amorte La nouvelle Jedi sans charisme. On continue notre petite balade. On a aussi un autre petit scap. On a réussi toute la longueur. On va déjà monter pour voir les dernières pièces. On va sortir un peu pour voir le soleil. C'est un grand espace quand même. Il y a de quoi faire. Quand je disais précédemment que ce spot était de plus en plus connu. L'adresse tourne pas mal. Il y a un déferlement de Hollandais et d'Allemands qui ont foutu bien le bordel. Pour ne pas changer j'ai envie de dire. Du coup pour prier les terres il a pété un peu à plan. Ce qui est complètement normal. Voilà cette tête de mort que j'adore. Donc du coup Ska ça a été contraint de repeindre certaines de ses oeuvres pour calmer un peu le jeu. Mais ce spot, ça c'est Scare One, ce spot tourne régulièrement sur Facebook et sur Insta. Un petit hommage à Einstein ou Breaking Bad, ce n'est pas reconnu. Un bon gros dinosaure toujours made in scaph. Là on va s'approcher d'un des derniers qui a été fait en date. Qui est juste mortel. Voilà. On va admirer Valère Graffiti pour tout ce qui est écriture. Les scaphoneurs. Pour tout ce qui est fresque. Voilà. Dans ici, il y a un petit teint d'alien. Juste magnifique. Bon, ici il y avait une DeLorean. Elle a été pimpée à l'arrache. Elle n'était pas du tout comme ça. Je vous mettrai la photo de comment elle était. Donc ça c'est Scaphoneur les deux. Ici c'est Pixellenwood qui a fait un petit Yoshi. Et ça c'est Pixellenwood. Et Frécy. Un petit belge. Qui vient de temps en temps. Par ici, on peut apercevoir. Un petit méchant pas très gentil. On est passé à côté de tout à l'heure. J'ai oublié de vous le montrer. Voilà. Voilà. Et toute cette partie est allée. Cette partie là, je la trouve magnifique. Avec ces feuilles qui recouvrent les fenêtres. Ça donne un charme fou. Bon, il y aura sûrement quelques quelqu'un pendant la vidéo. Forcément. Parce que je vais m'arrêter de faire des photos en même temps. Comme par ici. A tout de suite. Oups. Voilà. Ici, il y a un truc très important. On n'empêchera jamais les cons à venir greffer avec de la merde. Voilà. Ah, il y a un truc très important. Voilà. Quatre. On va y aller. On va y aller. L'esco. L'esco, c'est un beau explice de l'écriture. Elle fait de... Customisation ainsi d'objets. Si ça vous intéresse, on sait si je le regarde. Toujours passer une piqûte pour les potos. Steno, cherche un Steno. sur facebook, on va les trouver, c'était Skaf, ici Skaf et son pote Skaer, qui a une prod de 2018, vous voyez un peu l'étendue, ça c'est la première pièce, il y a exactement la même derrière, il y a des impacts de balles, vous entendez de la musique, c'est normal, c'est Skaf qui est en train de créer une nouvelle œuvre bien qui déchire, c'est un impact de balles, on continue l'aventure, par là il a du lourd, on reviendra après, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est Frécy, un belge du coin, qui vient de temps en temps, coin d'Orland, ça c'est Skaf à l'heure, tu connais un peu la patte, ça n'aura, c'est le doudou style, une graffeuse de Paname, une tueuse, qui adore les pandas, Skaf, un petit trip, petit délire, un écran, voilà, on se prend comme ça avant, voilà. C'est un petit fumeur, un que je préfère déchire, un œil de crocodile, de serpent, et on va continuer la petite balade, ça c'est Esco, on va pas torcer là, ça c'est Aurel, il y a un petit cas qui arrive, voilà, il y a un beau scaf, encore, On peut voir les détails d'un visage qui sont magnifiques. Ici, je vais laver le putain de dinosaure en 3D. Je vous mettrai la photo. Bon, ici, une petite scoffe qui dit que c'est bientôt. Pour lui, ça ne sert à rien, ça c'est 10 minutes de taff. Le poisson squelette. Un serpent qui a pris, puisqu'il y avait des rajouts. Donc, il n'est plus en entier. L'humidité qui est ici, ça prend chère. Ici, il y a la fucking legal. Et c'est un moment qu'il est sur le 3D, donc je crois qu'il doit avoir une diarrhée. C'est coronavirus, il est passé sûrement par là. Il va essayer de prendre dans le bon angle. Allez, magnifique. Il y a l'émir qui tape juste bien là. Il faut voir le gris. Ici, c'est en chat, mais pas très content. Ils ont pété la gueule. Tout ça, on avait vu, plus ou moins. On va mettre 100 athnets. Il est chaud bouillant. C'est vrai, c'est frais-ci. Les autres, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'était du scaf. Esco. Voilà. Les deux volas. Scaf, on a bien sûr. Le maestro. Il y avait un petit sympa qui l'a effacé. Et je vous montrerai en photo. Ici, c'est un petit arrosoir. Je vais vous reprendre après. Je vais faire quelques photos. Et je vous reprends. Voilà l'extérieur. J'ai oublié de vous montrer ça de plus près. Petit scaf. Un petit abyss. Un petit abyss. C'est l'heure. La petite surprise encore. Un amen deux. Il y a le petit poisson, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a aussi un petit café à 10. Au bord de l'eau, tranquille. Nous voilà dans l'un des autres bâtiments. Il n'y a pas grand chose mais il y a deux belles pièces quand même. C'est notre magnifique abeille déjà. Il y a cette petite ruche qui traîne dans les chiètes. On va aller à l'intérieur. Il y a quelque chose qui nous attend. On regarde les escaliers. On regarde les escaliers. Certainement. Et ici, un serpent. Je descends juste encore. On va se retrouver dans la dernière partie où il y a encore deux belles pièces. Et puis, on en aura fini avec cet exploit. A toutes. Nous voici dans la dernière salle. On va mettre l'une des dernières zèbres jusqu'à. Incroyable. C'est en passant. Donc ça. Pour ceux qui viennent comme ça. Sans autorisation. Bah, on va te faire reculer. C'est au bout là. On est à Fraissie. Là, on a un chat qui se battait. Contre ce scorpion. Bon. Elle n'est plus là. Je vais mettre la photo ici. Voilà, Fraissie commence à se friter. Et encore tout ça à voir. Là, il y en a un. Il y en a un. Là, une des plus belles pièces. Abyss. C'est là qui est vraiment un tueur. Suivez-le sur les réseaux sociaux. On ne prendrait pas la bouche. Ecriture de Valère. Il y a ici. C'est un putain de tueur. Dinosaure. Skaffe. On ne le présente plus. Alors, ici. Une belle tête de mort. Une des spécialités de Skaffe. Ici Bluomar Simpson, magnifique, l'une des plus grandes. Une graphe incroyable. Il pourrait dire certainement l'un des plus beaux mais à chaque fois il y a plus beau donc on ne sait plus quoi dire. Je vois ce qu'il y a magnifique quoi. Ceci du détail, l'expression, la texture, tout est là. Ça c'est une place qui date d'un peu plus longtemps, je crois que c'était en 2017. Moi j'ai connu ce spot en 2017, il n'y avait quasiment rien. Aujourd'hui on est en 2020, il est hyper connu, il y a des graves partout et à l'époque il n'y en a vécu très peu. Donc dans l'ordre Master, avec l'écriture, le pirate Scarf, ici Valère et ici l'ami Abyss. Ce qui compose une grosse fresque de plus de 10 mètres de long je dirais. Avec les poteaux, ce n'est pas évident d'avoir un entier. On a toujours un qui est coupé. On a bien capté l'esprit. On récite quelques écritures, des gars qui s'entraînent. Scarwan, sa mère. C'est juste pour la passion, pour le plaisir. Là, il y a du abyss. Un registre monstrueux. Quelque chose de magnifique. Bravo à l'artiste. Ici il y a un mec qui s'est perçu. Et pas du coin du tout. Mais il était en road trip dans le coin. Il s'est arrêté de faire un petit truc. Et ici il aime bien les chats apparemment. Là il aime bien une Leila. Bisous Leila. Là il y a un magnifique rat qui a été dégueulasse. C'est passé quand on ne sait pas quel connard. Enfin bon. Laura est toujours là moi. La belle longue queue. Ici on a un Valère pour l'écriture. Toujours esclave pour le serpent. On va essayer de garder l'effet 3D. Magnifique. Il y a des réservations ici. Ici la Miesco. La formation en ce moment. Donc ils testent des nouvelles techniques. Les nouvelles textures. Les textures marbrées. Ça va son style. Ça va vraiment pas mal. Par ici. On a encore la Mies-Valère et la Muskaffe. Donc des fresques. Côté nature et découverte. Par ici on a la Mies-Abysse. Ici on a la Mies-Popeye. Plutôt. Popeye. In the pain. Oui. Ok. Ici. On a le fameux serpent qui a été partagé un million de fois sur Instagram. Ici à la base il faisait la totalité du mur. Mais le serpent on va aller décider autrement bien sûr. Voilà. Je vais vous montrer un entier en photo. Bien entendu. Et ici. Un Spider-Man. Spider-Man. Qu'est-ce pour la question ? Spider-Man. Il est interrogatif. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a aucun danger là. Il y a un Walu. Ici peut-être un extracteur. Ah oui. Avant il y avait un escorpion ici. On va mettre en photo. Mais c'était avant. Et là aussi avant il y avait quelque chose. Mais bon. Voilà. On va se quitter ici les amis. J'espère que Spot vous a plu. Il y a vraiment du Lourdes de chez Lourdes. Il y a vraiment des œuvres incroyables. Ne venez pas ici. Parce que vous n'allez pas être mal accueilli. Moi je suis venu de conner. Donc ça va. On ne fait pas chier. Mais restez à chez vous. Allez. A plus. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada.